Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition consacrée aux provinces. Tout d'abord, cette réunion du président de la République avec le nouveau conseil d'administration de la GECAMINE. La nouvelle équipe dirigeante de la GECAMINE était venue présenter au chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, les plans de relance de cette société minière. Un reportage de Jean-René Lobo, Coco Molichaud et David Ekabani. Nouvellement nommé sur ordonnance présidentielle, les neuf membres du conseil d'administration de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE en sigle, ont été reçus en audience par le président de la République, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, mardi 7 mars 2023, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de Robert Luca Manzouzi, président du conseil d'administration, Placide Nkala Bassadi-Loi, directeur général, Jacques Massangoua Mwanza, directeur général adjoint 1, Ludovic Monga Mwanza, directeur général adjoint 2, et les administrateurs, Madame Nelly Kiweuwa Malunda, Madame Tekla Mpozy Mouyumba, Laurence Kiongou Kibwe, Léonie Mouine Kabiena et Désirée Mbaï Moukoj. L'équipe dirigeante de la GECAMINE était venue remercier le président de la République pour la confiance placée en elle. Le chef de l'État en bon dirigeant a donné des nouvelles orientations claires pour la bonne gestion du patrimoine minier de la nation au profit de la population. Avant de mettre un terme à cette rencontre, les nouveaux membres du conseil d'administration de la GECAMINE ont présenté au chef de l'État leur plan de renonce de cette entreprise minière. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le membre du comité de conjoncture économique annonce la publication régulière par la voie de médias du taux d'échange par la Banque centrale. Des précisions dans ce reportage. Trouver des voies et moyens de mettre fin à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché d'échange, raison principale de la réunion de conjoncture économique qu'a présidée le Premier ministre-chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King. La publication sur les médias locaux par la Banque centrale du Congo du taux d'échange est une des mesures prises pour arrêter toute spéculation. Le Premier ministre-chef du gouvernement a convoqué ce jour une réunion spéciale autour de la question du taux du franc congolais à la suite des différents rapports que nous recevons de l'opinion publique. Et à cet effet, et pour fixer l'opinion, il est allé de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est démarré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur les marchés officiels. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. La réunion de conjoncture économique a noté également une décélération de la formation des prix intérieurs au cours des dernières semaines. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lombashi et à Goma. Il va donc s'en dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais sur les médias locaux et ensuite la Banque centrale va procéder à un suivi permanent des taux sur les marchés parallèles. Le souci du gouvernement est que tout congolais ait l'information exacte émanant de la Banque centrale du Congo sur les taux d'échange. Le processus de la mise en place de la d'administration du secrétariat général au ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap poursuit son bon nombre de chemins. La ministre déléguée Irène Essambodiata a lancé les travaux de l'atelier d'élaboration du référentiel des emplois et des compétences du secrétariat général de ces ministères. Après la signature de l'arrêté portant au gréement des cadres et structures organiques, dévont créer l'administration du ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables lors et à l'élaboration du portrait robot des animateurs du ministère. En vue de matérialiser cette vision novatrice du chef de l'État, la ministre Irène Essambodiata a ouvert l'atelier d'élaboration des référentiels d'emplois et des compétences. Aujourd'hui nous sommes venus pour maintenant définir les emplois et les compétences par rapport aux personnes qui doivent travailler dans cette administration des services et des métiers. Cette année, c'est l'année électorale, nous sommes tenus par la rédivabilité et lorsque nous sommes venus au gouvernement, l'une des missions qui nous avait été confiée c'est de travailler pour que l'inclusion sociale des personnes avec handicap soit une réalité dans notre pays. Pour les directeurs chefs des services de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique est revenu sur l'importance de ces documents. La raison d'être du poste, pourquoi ce poste ? Nous donnons les principales activités des animateurs des postes. Nous donnons aussi les prérequis en termes de qualifications techniques et en termes d'expériences requises. Notez que l'inscriteur général aux affaires sociales qui supervise les travaux a appelé les espères du ministère sectoriel qui y prennent part à n'éménager aucun effort pour une participation assidue à cet atelier afin d'obtenir un futur résultat. Les menuisiers artisanaux de Mbiza Ozone ont reçu une visite hors pair cinq mois après l'incendie qui s'était déclaré dans leur atelier. La fondation Hubert Mamba a construit et inauguré les toilettes publiques modernes au bénéfice des bienfaiteurs Oscar Mbalkaï. Ce sont écoulés depuis l'incendie qui s'était déclaré au marché de Mbiza Météo. Plusieurs ateliers de menuiseries sont partis en fumée. Un incendie qui avait touché également les maisons environnantes. Des bienfaiteurs avaient volé au secours ces menuisiers artisanaux condamnés au chômage. Aux côtés du gouvernement de la République qui a assisté à ces petits témoins d'entreprise, des hommes de bonne volonté, notamment se regrouper au sein de la fondation Hubert Mamba s'étaient manifestées. Une délégation de cette structure philanthropique est revenue sur les lieux pour assister ces menuisiers. Nous avons entendu les cris d'alarme. C'est ainsi que nous avons financé les travaux de réhabilitation ici à Mbiza Météo. Donc les actions que nous menons ici s'inscrivent dans la droite ligne l'espace de la vision du chef de l'État Félix Antoine Sikic-Lombo-Fati-Béton qui se bat nuit et jour pour améliorer les socials des peuples congolais. Il n'y est pas à les mêmes redouilles dans sa gypsière, des équipements et la remise officielle des installations sanitaires qui manquaient criamment en ces lieux de négoce. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude. On avait connu un incendie qui a causé une perte énorme. Mais M. Pierre Mamba, avec sa fondation, nous a donné 1000 tonnes. Il y avait une toilette impossible, on ne pouvait pas accéder. Nous avons un site qui a plus ou moins 5000 membres. Les coulounais viennent ici, ils apprennent le métier et puis ils deviennent utiles pour la société. Mais pourquoi nous nous sommes négligés ? Ces menusiers méritent un encadrement, ne serait-ce qu'en termes de sécurité en cas d'incendie et une assistance pour l'industrialisation de leur métier. Sur la loi de la femme, on en parle dans ce journal avec la vice-ministre de la Défense nationale qui a célébré cette journée avec les femmes du 10 ministères. Reportage. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Serafine Kiloubou Koutouna, a réuni toutes les femmes militaires des FARDEC pour partager autour de la vision du chef de l'État et de l'engagement du gouvernement à pouvoir garantir la parité, l'égalité des chances entre hommes et femmes, telles que répris dans l'article 14 de notre Constitution. A ce titre, son Excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo est le premier président de l'histoire de notre pays à avoir nommé beaucoup plus de femmes au sein des institutions de la République. A ce qui vous concerne, dorénavant, je me porte comme porte-parole des femmes militaires au sein du gouvernement et auprès des chefs de l'État pour que cette parité puisse prendre réellement corps. Cette cérémonie s'est déroulée ce jeudi 9 mars au Centre supérieur militaire à la même occasion, comme pour couronner de joie le mois qui leur est dédié, Madame la vice-ministre a offert à chacune d'entre elles un panne et une enveloppe. Cette activité s'est achevée par un cocktail dans la messe des officiers. La situation sécuritaire et les questions électorales sont liées au combat de la femme propos de la députée nationale Henriette Ouamo, présidente de l'Alliance pour la réforme de la République au cours de sa communication avec les membres des différentes structures de ses régroupements politiques. Fifi Moukundi. Moi, de la femme oblige, l'Alliance pour la réforme de la République s'est dit rassurée de la concrétisation des dispositions constitutionnelles en faveur de la femme. La députée nationale Henriette Ouamo, présidente de l'ADER, l'a souligné en ces termes. En ce mois de mars, l'ADER salue l'accompagnement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo dans le combat que mène la femme congolaise pour faire valoir ses droits. Dans cette communication, l'ADER a aussi relevé quelques soucis relatifs au processus électoral. L'ADER invite avec insistance la CENI à redoubler d'efforts tout en assurant la transparence requise aux opérations en cours afin de rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral. Pour ces régroupements politiques, l'urgence pour le retour de la paix dans l'Est s'impose. Le moment est arrivé pour le gouvernement de prendre ses responsabilités en vue de recouvrer l'intégrité territoriale de notre très beau pays. Par ailleurs, l'ADER se félicite que le président de la République soit demeuré ferme sur cette question de l'attitude de la France face à l'agression sanguinaire du Rwanda. Toutefois, l'Alliance pour la réforme de la République se prépare pour affronter les échéances électorales de 2023 dans la sérénité. Il veut encourager les travails de la femme à travers ses œuvres. L'artiste Moutoke a présenté ses œuvres d'art au cafétéria de la RTNC. Il était accompagné de quelques professeurs de l'Académie des Beaux-Arts. Nanoumba, reportage. La radio-télévision nationale congolaise soutient toujours l'artiste-peintre Georges Moutoke et valorise ses services et œuvres d'art. Ce jeudi 9 mars 2023, une exposition des œuvres d'art a été faite en présence de plusieurs invités du recteur de la RTNC. Maître Georges Moutoke a l'habitude de conscientiser l'opinion en ce qui concerne la femme travailleuse, ambitieuse et talentueuse d'être passionnée dans tout ce qu'elle fait et d'être de plus en plus sage. Ces derniers a peint les tableaux des œuvres d'art sublimes qui fait parler les cœurs des hommes, tels que l'expression de joie, le retour à la source, l'expression des travails et les styles thématiques des louanges. Ainsi, les tableaux qui cherchent se trouvent, mais sans parole. Madame le directeur général Sylvie Hélenguet s'est fait représenter par son assistante en relation publique en la personne de Stéphanie Amundala. Nous sommes là pour encourager l'artiste Moutoke pour ses belles œuvres. Cet événement est fait dans le cadre du mois de la femme, de la célébration du mois de la femme. Alors il a approché Madame pour qu'il puisse créer une exposition ici, dans la cafétéria de la RTNC, pour présenter ses œuvres qui vont selon lui célébrer la femme, parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Cette exposition débite le 9 au 31 mars 2023, à l'occasion du mois dédié aux droits des femmes, parrainé par la directrice générale de la RTNC. Un cadeau comprenant des quatre tableaux a été dévoilé pour le comité de gestion de la RTNC et la très distinguée première dame de la RDC. Un centre de santé a été inauguré dans le Kassaï central et c'est le gouverneur de province qui a présidé cette cérémonie. Suivez. L'ancée depuis 2015, les activités du centre provincial des transfusions sanguines, inaugurées par John Kabeachikaï, c'est jeudi 9 mars 2023, étaient en veilleuse, plongeant ainsi la province dans un désespoir qui a occasionné beaucoup de pertes en vie humaine par manque d'une banque de sang fiable. L'autorité provinciale a ainsi apporté sa main forte pour le finissage des travaux et l'acquisition de certains matériels pour les bons fonctionnements. Eugénie Missing, en chef de division de la santé publique, a dans sa prise de parole, au cours d'une cérémonie, remercié John Kabeachikaï pour cette volonté de matérialiser la vision du chef de l'État dite « ouverture santé universelle ». Elle affirmera que ce centre de transfusion sanguine, désormais opérationnel, va réduire certains décès survenant par manque de sang disponible. Nous saluons avec révérence et cœur joyeux l'avènement du gouvernement dirigé de main de maître par son excellence John Kabeachikaï, ainsi que tout son gouvernement, qui, après le plaidoyer, s'aligna dans la vision du chef de l'État, mettant la main dans sa jubécière afin d'appuyer les travaux de finissage, l'achat des équipements, des meubles, des réactifs de laboratoire, la source d'énergie pour la chaîne de froid, la mise en marche de la chaîne de froid, l'appui à la sensibilisation et la collecte de sang, les moyens de déplacement pour le personnel convié à cette tâche. Prenant la parole pour la circonstance, les chefs de l'exécutif provincial a demandé à toute la population centre-cassayenne de s'approprier cette infrastructure et d'éveiller à sa sécurité pour permettre aux personnels soignants y rattachés de répondre aux besoins des patients. Le programme local de développement de 145 territoires est soutenu par la population congolaise. Josué Mwamba Mwamba a sensibilisé et encouragé la population à la discipline et à la vigilance. Reportage. Josué Mwamba Mwamba, notable du Kassai Central, a effectué une descente à Kananga, Provence du Kassai Central. Objectif, expliquer à la population l'importance du projet de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tulombo, pour l'amélioration des conditions de vie de la population à partir de la base. Après les civilités auprès du vice-gouverneur du Kassai Central, maître Mwamba Mwamba a échangé avec la population venue à Mars pour écouter les messages centrés sur le soutien aux réalisations du président de la République. Avec le vice-gouverneur, ils ont parlé de la discipline, le soutien et la vigilance que devait observer la population durant tous les temps des travaux de la modernisation des infrastructures dans la province du Kassai Central, mais surtout s'approprier les 10 programmes de 145 territoires. Accompagnée des forces vives de la province du Kwanro, Niklet Mbosso a pris part à la messe organisée à la cathédrale Moinsé à Noirité en mémoire des femmes victimes de la guerre de l'Est de l'RDC. Un mémorandum a été déposé auprès du vice-gouverneur contre cette agression rwandaise. Merveille Mekomo, reportage. Toujours dans les cadres de la sensibilisation à la prise de conscience féminine, Mme Niklet Mbosso, épouse de Raoul Mbosso, a en présence du vice-gouverneur du Kwanro, exprimé un soutien le plus affectif à toutes ces femmes et jeunes filles victimes de viols et traitements inhumains des guerres d'agression rwandaises et dénoncés les tueries perpétrées par l'AM23. Constituant une équipe des autorités féminines de la province, Niklet Mbosso, cadre de la CRD et l'honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, a déposé au nom de toutes les femmes qu'elles représentent un mémo auprès du gouvernement provincial espérant parvenir aux autorités compétentes du pays. J'ai entendu votre message et vos plaintes pour les atrocités que vous subissez. Du fait de la guerre rwandaise, je vous rassure que votre mémo arrivera auprès des autorités. Elle en a profité pour rappeler à toutes les mamans de Kengé, province du Kuangro, le rôle de la femme, son statut et son importance au sein de la société avec l'initiation à l'éducation numérique connue par sa notoriété d'une femme au cœur sensible. Madame Niklet Mbosso a remis quelques pannes aux mamans de Kengé après sa participation à la messe organisée en mémoire de victimes de l'Est. Les anciens élèves du collège évangélique de Milundu Vanga vivant à Kinshasa lancent un cri d'alarme de l'état vétuste de leur établissement longtemps abandonné. C'était au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée à la paroisse Saint-Benoît de Lemba. C'est tout une tradition, l'échange de vœux organisée chaque année par les communautés. Les anciens élèves du collège évangélique de Milundu Vanga dans les territoires de Bulung, province du Kuilu vivant à Kinshasa, n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont choisi le dimanche 5 mars 2023 pour se retrouver à la paroisse Saint-Benoît de Lemba où ils ont procédé à l'échange des vœux, occasion pour relancer les activités de développement de leur collège. Que devons-nous faire devant cette situation sombre ? Et que répondrions-nous un jour à nos enfants ? Aujourd'hui, le comité directeur a tenu, et bien spécialement, a lancé ce cri de détresse en vue d'inviter toute l'Assemblée à une réflexion profonde sur la vie de notre cher collège et a commencé à faire quelques jours avec nos moyens d'abord. Le collège évangélique de Milundu Vanga était parmi les meilleures écoles de l'époque. Aujourd'hui, son visage est triste. Les anciens du collège ont à cette occasion lancé un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide pour faire face à l'état des délabrements très avancés de ces collèges. Lancement des activités liées au mois de mars, au mois dédié à la femme dans les Oulomamés. La gouverneure Isabelle Yumbar Kalinga a présidé cette cérémonie à Kamina. Reportage. Plus de 5 000 femmes se sont réunies dans la cathédrale de la paroisse Saint-Bavon pour la célébration de la Journée internationale de la femme, journée organisée par les commissariats aux genres, familles et enfants. Sous le patronage de l'honorable Dr. Yumbar Kalinga Mouchimbi Isabelle, et sous-représenté par le ministre provincial de l'Intérieur, Albert Makouakoua. 8 mars 2023 est une date qui se célèbre dans les contextes trop particuliers où une partie de l'Est de notre pays est victime d'agressions imposées par le Rwanda sous l'anonymat du M23. Tout au cours de cette rencontre, Jeannette Kabouika, responsable de l'ONGFAR, a décortiqué le thème national qui est le numérique, la paix, l'autonomisation des femmes et des filles. Ici, elle rappelle les femmes à jouer le rôle d'être un vecteur de la restauration de la paix, gage de tout développement, surtout en évitant l'utilisation abusive du numérique, mais de l'utiliser à bon escient. Depuis le Bumbashi à mission officielle, la gouverneure de province Isabelle Kalinga Mouchimbi, à part son représentant, souhaitait une bonne fête du 8 mars à toutes les femmes de sa province et à cette occasion, elle demande à ces dernières de compatir au malheur des autres femmes de l'Est victimes de la guerre. C'est dans un climat bon enfant que la rencontre s'est clôturée. La modernisation de la province de Maïndombé passe par la construction des routes. La gouverneure de province, Rita Bola, a procédé au lancement des travaux de la voirie urbaine. Reportage. Je lance officiellement à ces jours les débuts de travaux de l'OVD dans la province de Maïndombé. C'est en ces termes que la gouverneure de la province de Maïndombé, Mme Rita Bola Dula, a procédé au lancement solennel des travaux de la voirie urbaine dans la ville d'Inongo. Prenez à parole techniquement, le directeur provincial de l'Office de voirie et d'énage de Maïndombé, le professeur docteur ingénieur Jean-Oulinde Michéling, 17 étoiles, a indiqué que ces travaux toucheront plusieurs sites afin de permettre aux usagers de vaquer librement à l'exoccupation, mais tout en commençant par le chef lié des institutions provinciales avant le temps de ces travaux dans d'autres agglomérations de la province. L'OVD Maïndombé lance un appel pacifique et patriotique à la population de la ville d'Inongo en vue de l'appropriation pareille de tous les travaux qui entrent, dorés et déjà, dans leur étape exécutoire. En effet, les matériels qui affectent ainsi que les matériaux disponibilisés font appel à notre sens édu de responsabilité. À ceci, doit ajouter notre souci commun pour l'émergence du Maïndombé. Aussi, les chances d'aboutissement de cet rapport lancé ne seraient-elles rendues possibles que grâce à la mutualisation des ressources humaines. Dans son speech devant les invités, la patronne de l'exécutif provincial du Maïndombé, Mme Rita Bolladou l'a exoté à la direction générale de l'office de voirie et drenage de disponibiliser à sa province des engins roulants afin de lui faciliter de mieux exécuter ses travaux. Quand moi j'entends parler des travaux, je devrais avoir les engins. Pour moi, travaux vénus en gins. Je demanderai à la direction générale de l'OVD de nous amener les engins pour faire les travaux. Il s'est déprécié que l'office de voirie et drenage du Maïndombé compte sur la main d'oeuvre locale afin de diminuer les taux de chômage au sein de la population selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséretti-Lombo, qui met le peuple au centre de son quinquennat. Et puis dans le Congo central, l'heure est à l'autonomisation de la femme. Des précisions dans ce reportage. La caractéristique de la célébration du 8 mars dans le Congo central a été l'appel à l'autonomisation de la femme et la jeune fille dans différents secteurs de la vie nationale. Pour l'occasion, les gouvernants Gimbadou, la ministre provincière du genre, Carole, ont promis leur pleine implication dans la formation numérique de la femme et la jeune fille. Au regard du retard qu'épouvrent la femme et la jeune fille dans le domaine de la digitalisation, en ma qualité de ministre provincière du genre, avec le concours de son excellence, monsieur le gouverneur de province, je cite le docteur Gimbadou Ndoubidi, « Je ferai de tout mon possible pour rendre accessible aux femmes et aux jeunes filles de la province la formation en technologie d'information à travers la maison de la femme, dans les chers lieux de chaque territoire de la province. » Nous remercions la première dame de la République démocratique du Congo, madame Denise Nyakiroti Sekedi, ainsi que toutes les femmes élevées en dignité à travers la province du Congo central, qui, nous seulement, font la fierté et l'honneur de la femme corollais en général, mais aussi qui militent avec engagement et détermination pour le rayonnement de celles-ci dans les forts pour l'organisation du bien-être commun. « Je déclare ouvert les activités liées au mois dédié à la femme, heureuse fête à toutes. » Le gouverneur du Congo central a garanti tout son soutien dans toutes les activités qui sont liées au mois de mars dédiées à la femme. « C'est une fête qui exprime la paix, l'unité, la joie, la fête des couleurs et célébrée cette année, le 8 mars, les diverses communautés étaient à Limité Kingabwa pour ce festival indien devenu international. » C'est un moment de l'événement, Christine Lenzo. « Oli, fête des couleurs, est une fête indienne, célébrée à travers le monde entre février et mars. Cette année 2023, cette fête tombe le 8 mars. Et pour la célébrer en RDC, diverses communautés se sont rendues à Aqua Splash, à Kingabwa Limité, où il n'a régné que la joie, l'amour et la paix. Le festoyeur s'est senti jeter la poudre colorée comme le veut la tradition à côté des danses, des musiques et des jeux. « On partage avec nos amis indiens, c'est un peu comme l'heure Noël quoi. C'est la fête de la famille, ça fait des enfants. Ben nous aussi on partage. Ici c'est le Congo. » « Happy Oli ! » « Aqua Splash donne ainsi désormais à tous et aux Congolais cet espace à chaque célébration de la fête des couleurs. Ici, on s'est bien s'amuser dans l'eau à l'aide de toboggans, la piscine et autres jeux d'eau. Véritable moment de détente. « On ne fait pas la différence entre couleurs. Donc chacun de nous a toutes les différentes couleurs, que ce soit bleu, jaune, rouge, tous. Donc la joie que ça nous a amené aussi, on est content qu'à Aqua Splash il a organisé cet événement. Et nous tous nous sommes rassemblés ici et nos frères asiatiques et nos frères africains et les Congolais que nous avons joués, on a célébré la journée de couleurs ensemble. » Signalons par ailleurs que les lauréats à ces divers jeux organisés lors de ces festivals de couleurs avaient chacun reçu des cadeaux couronnant leurs performances. D'autres cérémonies seront organisées à cet effet à l'ambassade de l'Inde en RDC. Un pot aérien humanitaire sera jeté très bientôt entre l'Europe et la ville d'Egoma afin de soutenir la population déplacée. C'est la toite de fond de cette séance du travail qui a mis autour d'une table le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga et une délégation de l'Union européenne. Jacques Kaboaba, reportage. C'est une bonne nouvelle pour les rescapés des atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo qui vivent dans une situation pitoyable. Un pot aérien humanitaire sera très bientôt jeté entre l'Europe et la ville d'Egoma-Nord-Kivu afin de secourir les populations meurtrières. Telle est la substance des entretiens. Entre Modeste Moutinga Moutichay, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, avec une délégation de l'Union européenne conduite par John F. Enken, chef des bureaux Grand Lac au sein de la Commission européenne. On essaie avec ce pont aérien humanitaire de l'Europe, on essaie d'acheminer le plus vite possible les différents matériaux, les différents équipements qui sont nécessaires pour au moins donner la base aux gens qui sont déplacés là-bas. Alors il y a toutes sortes de matériaux, c'est des matériaux qui sont utiles pour aider les gens à survivre autour de Goma et bon, tout ce que les binages ont besoin pour améliorer un peu leur vie autour de Goma. Il s'agit de noter que cette aide humanitaire accordée par l'Union européenne est consécutive aux plaidoyers du gouvernement lors du lancement de la réponse humanitaire 2023 par le ministre des Affaires sociales. La première cargaison apportant cette aide humanitaire arrivera par l'aéroport international d'Njili. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Retrouvez Sandra Nyangui à 20h pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada